Salut tout le monde, c'est Flo, nos cadeaux, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous voyez, on se retrouve encore de nouveau sur Battlefield 4 pour un défi. Cette fois-ci, c'est Loic Geek & Gun qui me propose un défi où l'arme principale sera vraiment interdite. Donc là, ça va être vraiment assez difficile de rester en vie. Donc c'est vraiment pas évident. Loic qui me propose, il est très actif sur ma chaîne, qui me propose beaucoup de vidéos, beaucoup de thèmes. Donc je te remercie énormément, ça fait plaisir. Merci à vous tous également qui participez. Ça, ça fait vraiment plaisir et c'est surtout encourageant. Donc vraiment là, cette partie-là, celle que vous voyez, c'est vraiment une des parties que j'ai pris le plus de plaisir récemment à jouer sur BF4. C'est vrai que c'est un peu plus dur. En ce moment, je suis un peu moins motivé à jouer à BF4. C'est pour ça que j'essaye de jouer un peu plus de FPS free to play pour voir un peu ce qui se passe aussi ailleurs. Mais pour le coup, là, cette partie, j'ai vraiment kiffé. Donc ils me demandaient de faire une ruée en attaque. C'est ce que j'ai fait. Je suis tombé sur Locker. Donc j'ai dit, ouais, ça va être pas mal vu la configuration. Ce sera un peu plus facile. Je connais très bien la map. Donc 24 players. 24 players, c'est ni pas assez ni trop peu. Donc il y aura de l'action. C'est assez concentré et donc ça va être bien. Donc comme le défi l'impose, pas d'arme principale. Donc là, en arme secondaire, c'est celle qui va faire vraiment le plus gros du travail. C'est le pistolet M1911 avec silencieux. Donc on va être furtif et ça, tant mieux. À cela, j'ai quand même ajouté le mini VPR parce que c'était pas précisé. Mais bon, j'aurais préféré quand même. Donc le pistolet M1911, je ne suis pas du tout fan. Néanmoins, il reste quand même très précis. Cadence de tir assez faible. Mais il faut quand même s'appliquer, être précis. Surtout que là, c'est vraiment pas une arme en dépannage. C'est vraiment une arme principale. Je préfère le compact 45 par rapport au M1911 qui a quand même plus de balles. Donc on est vite à court de balles avec ce M1911. Il reste néanmoins pas mal, mais sans plus. Je suis vraiment pas fan. Il y a mieux. Donc voilà, j'ai joué la plupart du temps. Dès que je respawn, c'est l'arme secondaire. Ça, il n'y a vraiment pas le choix. Autre accessoire disponible que m'a proposé Loïc. Donc ça va être le M320 Smoke. Donc c'est très bien pour jouer en la ruée. Il est super puissant. On peut faire des kills avec, évidemment. Donc il fait 93 points de dégâts. Et dans la tête, il est shot. J'ai fait quand même quelques kills avec. Et ça fait vraiment plaisir. J'en ai fait, vous verrez à la fin. À la fin, je vais vous dire combien de kills j'ai fait avec. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment kiffant. C'est plutôt les ennemis qui font la gueule. Mais bon, jusqu'à 30 mètres. On peut faire des kills à peu près. Après, quand c'est vraiment beaucoup plus difficile. Il faut vraiment toucher pile poil le mec dessus. C'est pas comme un M320 HE classique. Là, il faut vraiment toucher pile poil dessus. Et c'est vraiment kiffant. Donc moi, je m'en sers ici pour retirer. Ça attire vachement loin. Donc ça peut vraiment ébrouir l'ennemi. Donc on va tirer carrément dans les pieds de l'ennemi. Qui est à 100 mètres, par exemple. Entre 50 et 100 mètres. Donc nous, ça nous aide. Ça fait un mur. Lui, il ne voit pas. Donc on peut continuer à avancer. Donc ça, c'est très bien. Cette façon-là de jouer, vraiment, c'est très bien pour le M320 en ruée. En plus de ça, j'avais des grenades fumigènes. Cette fois-ci, ça peut... Même système, on peut s'en servir pour faire un mur pour avancer. Ou carrément, moi, à des moments, j'essayais plutôt de me mettre en mode ninja, on va dire. C'est-à-dire que je me mettais carrément dans les pieds. C'est-à-dire que j'espérais qu'on ne me voit pas. Et maintenant qu'il n'y a plus les lunettes de vision thermique et tout, on n'est plus vu par ces genres de lunettes. Donc c'est vraiment très bien. Donc je m'en servais vraiment soit pour moi ou soit pour aider l'équipe à avancer. Donc c'est vraiment... Il n'y a pas le choix. Donc c'est très bien. Je vais jouer en full ninja, full silencieux, on va dire, avec cette configuration-là. A cela, nous ajoutions le couteau tactique. Donc ça, il y a beaucoup de choix de couteau. Donc ça, c'est chacun ses goûts, mais celui-là, il n'est pas trop mal. L'atout grenadier. Donc là, un atout qui était vraiment très important ici. C'est vraiment bien étudié, cette configuration. Donc en premier, nous avions une grenade en plus qu'on débloque. Le sprint en deuxième, plus 10% de sprint. Donc ça peut servir quand on rush. En troisième, donc là, c'est vraiment très très bien. Donc plus 3 grenades de M320. Donc ça, c'est vraiment cool ici. En quatrième, moins 15% dégâts d'explosion. Donc c'est un bon atout par rapport aux défis et par rapport au mode de jeu. Et nous avions comme accessoire le défibrillateur que j'ai été autorisé. Donc ça, c'est très bien. Ça me permet de faire beaucoup de points, réanimer et jouer au maximum team play. Donc là, c'est bien. Donc là, ici pour cette vidéo, c'est une des rares fois où lors de mes défis ou des configurations que vous me proposez, que j'ai utilisé vraiment, j'ai fait des kills avec tous les accessoires. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et en plus de ça, j'ai joué à fond les objectifs. Je ne suis pas resté en arrière-plan. J'ai re-roché à fond. J'ai quand même armé 3 relais. Ra, armé et fait péter 3 relais. Donc j'ai vraiment aidé l'équipe. Et ça, c'est vraiment bien. Et en plus, comme vous avez vu, j'ai débloqué la plaque assaut ultime. Je pense qu'il devait me manquer des kills au M320. Vous voyez, je ne joue que très peu au M320. Et vraiment, ça fait plaisir, cette belle petite plaque noire à débloquer. Donc vraiment, je suis vraiment enthousiaste parce que j'ai vraiment surkiffé cette partie. J'étais vraiment à fond. J'ai vraiment aimé. Ça fait vraiment plaisir. Alors, j'avais un objectif que Loïc aussi m'a demandé. C'est de faire un ratio supérieur à 1. Donc je vais vous donner, au fur et à mesure, les kills que j'ai faits. Et donc, je vais vous dire, mais d'office, oui, j'ai respecté cet objectif et je suis content. Je voulais être bien classé. Je voulais faire un bon ratio. J'ai fait quelques parties avant, mais celle-ci, j'ai vraiment kiffé. Donc au final, on gagne cette partie qui a duré. Pas loin de 30 minutes quand même. C'est vraiment pas mal pour le... Il y a des ruées qui durent assez longtemps. J'ai fini deuxième de la partie globale. Donc deuxième dans mon équipe. 21 kills quand même au pistolet M1911, qui est mon arme là où j'ai fait le plus de kills. Alors le M320 Smoke, j'ai fait quand même 7 kills. 7 kills et j'ai été content parce que ça fait vraiment plaisir. C'est surtout l'ennemi qui rage en face. Et ouais, vraiment, ça fait plaisir. Au couteau tactique, 2 kills au couteau tactique. Et en plus de ça, j'ai fait un contre-cut. Donc ça fait 3 kilos de couteau. J'ai fait aussi 1 kilo de défibrillateur. J'aurais voulu en faire plus, mais ça n'a pas été possible. Donc j'ai fait un score de 34 tués. Et je suis mort 23 fois, ce qui fait un ratio de 1,48. Donc l'objectif est respecté. Et tout ça semble servir d'une arme principale. Donc j'étais vraiment content. C'est un super défi. Donc vous-même, si vous avez des idées de défis, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Ou que ce soit même des configurations à tester. C'est vrai que je ne peux pas tout tester. Il y en a que vous me proposez. C'est à peu près équivalent à celles que j'ai testées. C'est pour ça que je ne teste pas forcément. Mais j'essaye vraiment de penser à tout le monde. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, j'espère vous revoir très bientôt. Merci à tous. Ciao, bye. Ciao, bye.